Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 7 décembre 2022, 8h42, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. En Europe, ça va mal, ça fait longtemps que ça va mal, on pourrait dire que ça va mal depuis l'avènement des gauchistoïdes, ça remonte aux années 60 avec la révolution de mai 68, la dégringolade a commencé là et ça s'est vraiment accéléré dans les dernières années. Cet agenda globaliste, mondialiste, gauchistoïde a amené l'Europe dans, ben l'Europe a amené les Européens, de la classe moyenne et de la classe ouvrière dans la misère. On leur a promis mère et monde, on leur a promis l'Eldorado, on nous a promis tout ça, nous, oh les années 2000 sont des années de loisirs, on va s'amuser, on n'aura plus besoin de travailler, tout va bien aller, comme dans un livre de contes de fées, parce que c'est comme ça que les gauchistoïdes attrapent le monde dans leur filet en laissant miroiter que si on leur donne la charge et la responsabilité de nos vies puis de la gestion de nos vies, le paradis nous attendra. Un peu comme les religieux, un peu comme les prophètes, parce que la politique puis la religion, c'est la même chose. On s'est vite rendu compte, pour ceux qui ne sont pas dans une bulle de gaz endormant, que c'était de la belle bullshit, du début à la fin. Un peu comme on nous avait dit, oh, on va avoir des pilules pour s'alimenter, ça c'était la folie des années 70, on n'aura plus besoin de manger, on n'aura qu'à manger un petit comprimé qui sera comme un steak, un autre un légume, et ainsi de suite. De la folie pure et nette. Mais ça marche. On l'aurait promis aux Européens, un monde parfait dans l'univers gauchistoïde. Bon, on a vu ce que ça a donné, dégringolade totale de la société, effondrement de la base, effondrement de la fondation et du tissu social. Il n'y a rien de mieux que toi pour gérer ta vie, gérer ta famille, gérer ta maison, gérer la vie de tes enfants. Tu as vu ce que ça a donné de laisser ça entre les mains de bureaucrates, technocrates, cravatologues, qui sont là, dans le fond, juste pour nous exploiter. Pendant ce temps-là, ça va très mal en Europe, mais pour les Européens, la classe moyenne, et ouvrière. Pour les autres, les médecins, les ingénieurs, tous ceux de la classe bourgeoise, et ceux qui sont en haut, il n'y a pas trop de problèmes, ils sont heureux, parce que c'est eux autres qui contrôlent les médias, c'est eux autres qui contrôlent le narratif, c'est eux autres qui contrôlent la société en général, ce qu'on appelle l'élite. L'élite, c'est naturellement le haut de la pyramide, ceux qui gouvernent la planète, ceux qui ont acheté la planète, littéralement, sans nous en parler, et sans nous donner quoi que ce soit en retour. Eux autres sont propriétaires de la planète, se sont instaurés en Dieu ultime. Mais tu as l'élite aussi, l'élite générale, qui est naturellement la classe bourgeoise, qui a toujours été là, qui a toujours dominé, et qui continue à le faire. Et qui continuera toujours à le faire jusqu'à ce que ça change, mais ça changera quand, je ne sais pas. Et comment ces gens-là continuent toujours à dominer, bien c'est bien évident, c'est en nous exploitant, puis en nous gardant, nous autres, complètement divisés entre nous. Tu regarderas la classe de l'élite, hein, prenons les professions de col blanc, mais bien rémunérés, qui sont réservés à l'élite, parce que c'est très rare que tu vas voir un médecin qui arrive d'un quartier ouvrier. Je ne sais pas si tu en connais, mais moi je n'en connais pas. C'est toujours de famille bourgeoise, de famille libérale. Et ces gens-là s'assurent de garder le pouvoir en nous divisant, nous autres, le petit peuple. Nous divisant maintenant, puis c'est facile de diviser le petit peuple maintenant, on pourrit, on pollue les médias avec des commentateurs, des journalistes, des animateurs, des vedettes qui sont là à nous donner des leçons de moralité, à nous dire qu'on nous divise avec le racisme, on nous divise avec l'orientation sexuelle, on nous divise avec la religion, l'enseignement, on lance des ballons, on vous dit que la société est en proie à une guerre civile à cause des suprémacistes blancs, qui représentent une poignée de personnes, vraiment. Quand tu fonctionnes dans la vie de tous les jours comme toi, puis moi on fonctionne, tu t'en vas au travail, tu côtoies toutes sortes de gens, de toutes sortes d'origines, autant politiques, sexuelles, qu'ethniques, puis on s'entend tous, on travaille ensemble, on mange ensemble, on va, pour ceux qui fument des cigarettes au poste, fumer une cigarette ensemble, puis ainsi de suite. Tu t'en vas au magasin, tu les rencontres là, tu les croises, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a personne qui s'insulte, mais si tu écoutes les médias, si tu regardes la télé, à les entendre, c'est du racisme systémique, il y a des néo-nazis, il y a des ceci, il y a des cela, la fin du monde est proche, l'invasion de la Pologne par l'Italie avec Meloni, c'est pour demain matin, c'est complètement aberrant. Et c'est comme ça qu'ils nous gardent divisés, gauche-droite. Il faudrait qu'on comprenne que ça c'est un concept qu'on devrait rejeter tous, parce qu'il est dangereux, parce que c'est lui qui nous garde esclaves, le concept de gauche-droite. Je pense que c'est facile à comprendre que ça c'est leur outil, et qu'ils sont beaucoup moins nombreux que nous autres, la base, le peuple, la classe moyenne et celle qui vient en bas. Et que si on appliquait plutôt la philosophie et l'idéologie de nous contre eux, on peut dire une chose, ça changerait vite, ça changerait très vite. Mais tant qu'on va rester dans ces deux boîtes-là, gauche-droite, centre-extrême-droite-extrême-gauche, que eux ont créés parce que c'est comme ça qu'ils nous divisent et qu'ils nous gardent par les amourettes, il n'y a rien qui va changer. Pendant ce temps-là, il y a toutes sortes de conflits, dont celui dont on ne sait plus trop quand il va finir, je vous l'avais dit ça, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, d'abord, je vous avais prédit ce conflit-là des semaines avant qu'il se déclare, puis je vous avais dit que ça allait être très long, pas parce que je suis un prophète, parce que c'était voulu, parce que les renseignements américains nous disaient que ça s'en venait, puis moi, je vous envoyais des vidéos, puis il y a des abonnés qui me disaient « Non, non, ça n'arrivera pas, tu te trompes » et ainsi de suite. Ce n'est pas moi qui décidais de vous publier ça, c'est des nouvelles que je trouvais de sites vraiment très sérieux, qui étaient alimentés par ceux qui provoquent ces guerres-là, le complexe militaro-industriel américain, puis je vous l'avais dit, ça s'en vient pour un tel mercredi, c'est arrivé pour le tel mercredi, même Zelensky était surpris, parce que la veille, il rigolait de ça, et je vous ai dit, ça va durer longtemps, c'est des centaines déjà de millions, c'est ce que je raconte, des dizaines de milliards que le gouvernement américain de Joe Biden, les pro-guerres, l'establishment qui se liche les babines, c'est des dizaines de milliards qu'on a fait, qu'on a envoyé dans le complexe militaro-industriel américain, puis dans les poches des oligarques ukrainiens. Il n'y a rien qui a changé. Business as usual, ça va durer très longtemps. Il n'y a personne qui se propose pour aller établir un plan de paix, personne, parce que ça fait l'affaire de tout le monde. Pendant ce temps-là, déjà ça va mal au niveau énergétique, pour toutes les raisons qu'on connaît, je peux dire une chose, ça va aller encore plus mal. Merci à l'abonné qui m'a envoyé ce lien-là. Je ne me souviens pas si c'est haussé au Zébulon ou un autre, mais en tout cas, merci infiniment. C'est un lien qui nous apprenait qu'à partir du 5 décembre, donc il y a deux jours, l'Europe devra vivre sans pétrole russe, à partir de cette année, maintenant. En réaction à la décision de l'Union européenne de fixer le prix plafond du pétrole russe à 60 $ le baril, un diplomate russe de haut niveau et de haut rang a annoncé que l'Europe ne recevra plus de produits de pétrole brut de la Russie. Les pays membres européens auront à vivre sans pétrole russe à partir du 5 décembre 2022, a déclaré le représentant permanent de Moscou auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov. À partir de cette année, l'Europe devra vivre sans pétrole russe, attendez un peu, et l'Union européenne accusera la Russie d'utiliser le pétrole comme arme, assurait le diplomate sur sa page Twitter, tout en qualifiant le plafond des prix de contraire aux règles du marché. La veille, les 27 pays européens ont trouvé un accord sur le plafonnement 60 $ par baril du pétrole russe. Auparavant, le président Poutine, ainsi que d'autres hauts responsables russes, ont à plusieurs reprises promis que Moscou n'allait pas vendre ses hydrocarbures au pays qui approuverait un tel plafonnement. Aïe, 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 aïe. Je peux vous dire une chose. Déjà, dans le contexte où on s'en va les yeux fermés avec cet agenda concernant les énergies renouvelables qui n'est absolument pas fiable et qui ne s'est absolument pas planifié en plus, on ajoute à ça la décision des Russes de ne plus vendre de pétrole. Je ne sais pas comment ça va se terminer pour les Européens. En plus de tout ce que je vous ai raconté dans l'introduction, ça va mal, mais pas juste en Europe. Au Canada, puis aux États-Unis, puis un petit peu partout dans le fond, l'élite globaliste, le 1% qui gouverne, veut vraiment nous ramener aux âges et au temps des ténèbres. J'en reviens. Sous-titrage ST' 501